La thérapie va dire que très souvent, alors là c'est purement moi, moi je n'utilise pas parce que je guéris personne et je guéris rien, j'accompagne et donc je suis plus dans une notion d'accompagnement que de guérison, la thérapie entraîne logiquement une notion de guérison alors que moi je guérais à jamais personne, c'est la personne qui va... Tu sais que c'est la personne qui se guérit quand même grâce à ton guide, grâce pour être... C'est une malade et qu'elle a quelque chose à guérir et là t'es plus dans une dimension psychanalytique où t'es plus à la rencontre, de là c'est pas la juste pour guérir. Moi maintenant, l'absolu de la thérapie c'est simplement s'accepter tellement on est, c'est l'absolu de la thérapie, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, changer, enlever, rien à foutre, parce qu'au bout d'un moment t'es face à toi-même et t'auras peut-être modifié, diminué, ça te le fait moins, tu te mets plus à distance, mais au moins tu te dis mais je suis pleinement dans le moi primordial de ce que je représente et plus je suis quelqu'un qui peut m'accepter dans tous mes défauts et mes qualités. Et je ne suis plus une projection d'un self qui est malade, mais qui est un self qui a une projection de nous-mêmes où on se dit putain, je devrais être comme ça, je devrais être parfait, parce qu'en plus il y a toujours cette notion hyper... Alors, de jugement, mais en plus on se trouve super bien, c'est-à-dire que quand on se balance de loin, ce qu'on veut atteindre ou ce qu'on croit être, c'est toujours pu. Et c'est comme si on oubliait qu'on avait le droit d'être dans le défaut, on a le droit d'être pas parfait, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être bloqué, on a le droit d'avoir mal, on a le droit de souffrir, on a le droit d'avoir plein d'émotions, on a le droit d'avoir des sentiments qui vont dans tous les sens. Tout ça, c'est des autorisations. Le problème, c'est qu'il nous faut parfois se dire qu'on crée plein de mouvements à l'intérieur de nous pour se dire à un moment ou à un autre, mais je suis juste ce que je suis. Et je mourrai tel que je suis et je ne pourrai rien y faire. Mais est-ce que moi je suis capable de m'aimer tel que je suis, ou je dois attendre de devenir quelqu'un d'aimable pour moi-même ou pour les autres, parce que la plupart du temps, si on creuse bien, c'est souvent les autres qui nous ont fait chier, pour se dire mais je vais être capable de m'aimer. Non, aime-toi toi, et à partir du moment où tu commences à t'aimer davantage, tu n'attends plus de l'autre quelque chose, donc tu peux commencer à t'accepter dans tes qualités et tes défauts. Et donc les défauts des autres ne deviendront plus des défauts globaux et ça deviendra une réalité de toi. Et pour moi, toi, c'est l'absolu de la thérapie. Mais de la thérapie. Et ça, ça demande une vie de quoi. Oui, c'est sûr. Bon, après, il y en a, il faut que c'est en cinq séances. Moi, je suis modèle. Donc, à partir de là, moi, je suis une quiche, je n'ai pas encore compris. Ils sont plus fins. Hein ? Ils sont en cinq séances. Ils sont vachement meilleurs que moi. C'est ce que je dis. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Il y a plein de gens qui m'éclatent en termes de séances. Donc, t'as l'hypno, du coup, c'est l'hypno. Vous voulez qu'on vous appelle comment, du coup ? Des praticiens. Praticiens. Des praticiens. Des praticiens. Donc, la notion dans les limites abordées, il y en a très peu. On peut aborder tout et n'importe quoi. Alors, le problème, c'est quoi ? Il n'y a pas de problème. Mais pour le partenaire, ça peut être un problème. C'est qu'on ne garantit pas de résultat. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, l'hypnose, c'est yo ! J'ai vu qu'en moins de 5 séances... Non, je décolle. En moins de 2 séances, j'arrête le tabac, je perds 17 kilos, je m'achète un hydravion et je suis multimillionnaire. Mais t'es ouf ou quoi ? Non, mais attends, je l'ai vu, le mec, il fait une pub. Ouais, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est un peu des magiciens. Alors, on est des magiciens. Non, mais... C'est ça. Non, non, on est juste des personnes qui assistent. Et on peut en être là où la personne est prête à aller. Et souvent, les gars, ils ont l'impression qu'ils peuvent aller super loin. Mais à deux pas, ils arrêtent. Vous savez, c'est un peu comme quand vous reprenez le footing. Je suis chaud aujourd'hui, je vais faire une heure de footing. 10 minutes, putain, putain, je suis mort. Où ça merde ? Et là, tu traitées la personne ? Un kilomètre plus tard. Voilà. C'est la même chose en thérapie, en fait. On a exactement la même chose. Genre, non, mais attends, moi, je suis prêt à dérouler ma live. Je suis prêt à aller au profond de moi. Ouais, alors, t'as déjà pensé à ça ? C'est dur, là, ce que tu me dis. Putain, ça fait trois minutes qu'on monte, ça. Eh ben, je t'ai dit que ça pouvait durer deux, trois ans, non ? Ah, tu veux partir ? Bon, bah tant pis. C'est un peu ça, on est dans l'illusion. On est beaucoup dans des filtres de croyances à la con, à se dire, on est des… Non, on a nos qualités, nos défauts. Et il y a des moments, on est juste pas prêt. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui restent fermés, c'est-à-dire qu'ils sont pas réceptifs à la pratique d'hypnose ? Tout le monde est réceptif. En fait, faut bien prendre compte que ce dialogue, vu qu'il est naturel, parce que je disais, vous le faites à longueur de temps. T'as un souvenir de quelque chose en voyant quelqu'un, ou t'arrives dans la maison et tu dis « putain, je suis déjà venu là », ou simplement l'émotion que t'as quand tu vas voir quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, qui te ramène à plein d'ancrages. Bah, t'étais en transe. Pour aller chercher des trucs. Non, tout le monde est… Tout le monde, alors là, il y a… En fait, comme tu sais, on pourra rendre vers la limite, la limite, c'est où toi t'es prêt à aller, si la personne n'est pas prête à aller. C'est ça, mais d'un point de vue fonctionnel, hypnotiquement parlant, dans une notion purement de boulot, mais tu le fais sur tout le monde. Il y avait un pseudo-tabou qui est… C'est une idée reçue là-dessus, c'est un peu des jours-ci. Bah oui, mais en fait, c'est super intelligent, parce qu'en fait, l'idée, il faut bien voir, c'est un acte de manipulation trop bien. En vous faisant croire que vous n'êtes pas tous hypnotisables, on fait de vous des élites, des gens complètement différents. Vous êtes dans les 20% qui partaient comme des balles. Et donc, il y a 80% derrière qui sont des toqueurs, quoi. Mais qui valent « walou ». Mais si on dit « attendez, vous le faites, tout le monde le fait ». Non, moi, je suis différent. Ferme ta gueule, t'es comme tout le monde. Donc déjà, le « comme tout le monde », on n'aime pas. Nous, on aime être rares, uniques, extraordinaires. Mais non, on y est comme là-dedans. Non, mais toi, t'as pas. Et Kittin. Kittin, elle est au-dessus de tout ça. Non, vous aussi, t'es au-d'un, toi. C'est pas vrai. C'est bon. Pour le coup, il va dans le tout le monde. 80%. D'accord ? Donc, en fait, après, c'est vrai que… Alors, en fait, tu sais, ils ont fait des tests sur les niveaux de suggestibilité. Et dire, voilà, il est plus ou moins suggestible. En attendant, parce que là, c'est une problématique du test dès le départ. En attendant, en fait, un feedback prédéfini. Ok, je pars sur une idée, je prends une catalepsie. Tac, je me dis, la catalepsie, elle fonctionne. Donc, il faut que 80% des personnes aient une catalepsie. Ok ? A une suggestion donnée. Le problème, c'est qu'en hypnose, dans l'absolu, on ne doit pas avoir d'attente. Je ne dois pas attendre. Si je te demande de faire le koala, je ne dois pas m'attendre à ce que tu fasses le koala. Si tu fais le singe, le serpent ou autre, ça devrait m'aller. Sauf que le problème, c'est quand tu es dans une phase spectacle, que tu demandes le koala et que le mec fasse le serpent, tu es dans la merde. Parce que là, le mec ne va pas comprendre. Par contre, en thérapie, que je te demande un élément à que l'autre chose revienne, c'est super intéressant. C'est parce que, très souvent, les stats qu'on fait dessus, c'est vraiment par rapport à « Ok, on a mis les gens en trans à tel niveau. » Il y a des niveaux de trans, non. Et je propose une suggestion et je vois le taux de retour. Et c'est complètement con. Parce que ça veut dire que je ne respecte pas la réponse potentielle que le partenaire peut me donner. Et j'attends une réponse. Donc, dès le départ, j'oriente quelque chose qui est totalement faux parce qu'il peut peut-être m'avoir donné une réponse, mais qui n'est pas la même. Je demande une cata et un petit truc, il ne le fait pas et puis deux secondes plus tard, il fait autre chose ou carrément, il met juste le doigt. Ou dans sa tête, il est parti sur quelque chose où il a une info. Mais c'est parce qu'on a lié à chaque fois à dire « Bon, voilà, il faut qu'il y ait un phénomène hypnotique, donc ça va donner une stat. » Et donc, à partir de là, ils ont pris ceux qui ont les trans les plus déséquilibrés, ils ont dit que c'était les gens qui partaient le mieux. Mais ce qui, en fait, d'un point de vue thérapeutique, n'est pas bon. Et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Ce qu'on vous vend comme des méga... Moi, le premier, moi, j'ai été le premier à dire « Putain, il y en a qui partent dans des trans de l'ouf, c'est trop bien, c'est des génies de l'hypnose et tout. » Non, non, c'est juste des gens qui perdent des déséquilibrés. C'est pas agréable, parce que souvent, les gars, ils font « Mais attends, t'as trop un don. » Non, non, t'as pas un don, t'as juste plein de problèmes à gérer, mon pote. Et on va dire ça à des gars qui vont sur scène, parce que c'est ça qui est rigolo. « Ah, mais je pars comme une balle en hypnose de scène. » Et dans ta vie. C'est intéressant que tu payes quelqu'un pour t'emmener quelque part, t'es pas prêt à aller toute seule, juste pour déconner. Il y a plein de choses derrière. Donc, t'acceptes que quelqu'un traîne, entre guillemets, dans ton image, contrôle de toi. « Papa, il faisait quoi ? Maman, il faisait quoi ? C'était comment avec ta famille ? » Parce que, on va retomber sur papa, maman, si c'était bien. De toute façon, tous vos problèmes, c'est eux. Donc, s'il y a un problème, allez, t'en as six. Et là, va ! Je vais te remanger de l'arrière à l'œil. Mais ce qui est normal, c'est complètement normal. De toute façon, ce que souvent, les parents me disent, je pourrais faire quoi ? « Soyez imparfaits. » « Soyez imparfaits. » Ne vous prenez jamais la tête avec ça. « Soyez imparfaits. » Parce que, même si vous étiez parfaits dans votre notion à vous… « De toute façon, c'est pour un moment. » « Hein ? » « Mais oui, ça ira jamais. » « Bien sûr. » « Et puis, n'oubliez pas, vous êtes un objet de transfert. » « Donc, vous êtes l'objet d'un image. » « Vous êtes en gros une image de ce qu'ils attendent, de quelque chose qui n'existe pas. » « Donc, vous pouvez être parfaits, vous ne serez jamais parfaits pour l'autre. » « Donc, restez parfaitement imparfaits. » « Et dans la vie de tous les jours, c'est ce que tout le monde devrait penser. » « Vous êtes… » « Bon, toi, laisse tomber totalement imparfaits qu'on a fait. » « T'es quand même mime, quoi. » « Et euh… » « Rires 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 » « Il y aura un après. » « Rires » « Rires » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, vas-y, vas-y. » « Je suis très intéressante. » « On est du côté de la caméra. » « Rires » « On va mettre « off ». « Rires » « Donc, dans cette idée-là, sur plein de trucs, il faut être relativement connecté à cette notion de se dire « Ok, les trans déséquilibrés, ce qui est vendu depuis des années comme étant les personnes qui partent le mieux en hypnose, ne sont pas nécessairement les personnes qui, réellement, dans la thérapie, vont partir le mieux en hypnose. » « Dans la trans-hypnotique, en l'occurrence. » « D'accord. » « Donc, dans les limites, il n'y en a pas vraiment. » « On nous a beaucoup parlé de « Faites attention à tout ce qui est psychotique. » « D'accord. » « Psychotique, pour faire simple, c'est des personnes qui sont plus capables de voir la différence entre le réel et l'irréel. » « Ils sont persuadés que leur réalité est la réalité. » « Bon. » « Alors, si on prend la PNL, on est tous psychotiques, étant donné que la carte n'est pas le territoire, et donc que chaque territoire, chaque carte, fait qu'on voit le monde d'une certaine manière. » « Mais on a quand même des cartes un peu communes. » « Parce que moi, dans ma tête, si vous voyez ce qu'il y a, je ne vous vois pas pareil. » « Mais toi, on veut dire que tu es psychotique. » « Oui, j'assume. » « D'accord. » « Donc... » « On a... » « Excusez-là. » « Non, 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 non. » « Donc... » « Et on nous disait en hypnose, « gaffe, il ne faut pas s'occuper des psychotiques dans les limites. » « C'est faux, hein. Il faut s'occuper des psychotiques. » « En général, les méga, méga, ultra psychotiques de ouf, ou alors, c'est pas compliqué. » « Ils sont dans une transe fermée de dingue. » « Et avant de les ouvrir... » « Puis en plus, ils sont shootés. » « En général, ils sont en HP. » « Ils ne viendront jamais te voir. » « Et ils ne viendront jamais te voir. » « Et au pire, si tu en croises un... » « Pas de chance. » « Voilà. » « C'est tout. » « Il fallait que c'est ça. » « Voilà, voilà, voilà. » « T'es schizophrène. » « Et puis, t'es violent. » « Bonne journée. » « Parce que... » « Même si on le diagnostique. » « Parce que ça, c'est un des trucs que je ne comprends pas. » « En hypnose... » « À un moment, j'étais pour. » « Puis maintenant, je ne suis plus. » « On me disait, il faut suivre des cours de psychopathologie et tout. » « Alors là, je vais à l'envers de ce qu'on nous raconte en ce moment en hypnose. » « Il faut tous se former en psychopathologie. » « Pour savoir qui sont les psychopathes. » « C'est vrai qu'intellectuellement, c'est top. » « Mais t'es face à un putain de psychopathe. » « Tu crois que tu vas faire quoi ? » « Non. » « Plus profond. » « On relax. » « T'es dans la merde ! » « T'es juste mal ! » « Le mec, quand t'as vu qu'il est un psychopathe, t'es déjà dans la merde ! » « Tu peux pas te savoir en amont. » « Genre au téléphone, on s'y fait... » « Ouais, non, tout va bien. » « Non. » « Non, c'est pas de problème. » « Hormis là où tu te dis, je vais pas prendre le rendez-vous. » « Quand t'es en face-to-face, ça va pas nous servir à grand-chose. » « Et je reprends toujours l'exemple de la psy qui a 5-6 ans en région parisienne. » « Bon, qui s'est fait planter. » « Elle suivait un psy. » « Copathe. » « On peut que lui s'en passe. » « Tu sais, psy, tu sais qu'on est quand même bien barrés. » « C'est vrai. » « Si on en est venu là, on comprend rien. » « Et elle s'est fait planter par un de ses patients. » « Ah ouais. » « Donc, t'as beau savoir, t'as beau avoir fait tant... » « Tu crois que ça va changer quoi ? » « Le mec, s'il est en crise ou en décompensation... » « Welcome ! » « Vous avez déjà vu une décompensation ? » « Voilà, c'est beau boss. » « Et nous, on est juste... » « C'est toute puissance. » « C'est ça. » « Dans son monde. » « Elle n'a pas de limite pour nous. » « C'est ça. » « C'est en plus, dans son monde, elle est patronne. » « Et donc, les décompensations... » « On va tout faire. » « C'est ça. » « 0-3 ans. » « C'est ça. » « Donc, là, dans cette notion-là... » « Effectivement, intellectuellement, c'est juste passionnant d'utiliser la psychopathe. » « Ne serait-ce que pour les profils psychiques. » « Ça nous donne plein de trucs et tu fais... » « Ah ouais, trop bien. » « Mais sinon, dire... » « En fait, un hypno, il ne sera pas bien formé. » « Mais il ne comprend pas ce qu'est la psychopathie. » « Non, mais... » « Détends-toi. » « Même si tu sais ce qu'est la psychopathie. » « Des fois, c'est un patient qui est psychopathe. » « T'es dans la merde. » « Un méchant psychopathe, c'est un peu cool. » « Parce que là, je vous prends les extrêmes. » « Il y a plein de psychopathes. » « Ils sont cool. » « Ils ne sont pas méchants, méchants. » « Euh... » « Et on peut faire... »